Donc Naïef toujours en réadétisation donc on poursuit son cursus pour qu'il puisse être opérationnel le plus tôt possible après on va pas griller les étapes donc on y va avec prudence par contre on a perdu Glodien Gonda sur une entorse entière qui paraît bénigne mais qui l'empêchera d'être dans le groupe ce week-end. Cheville, Mama Baldé sera absentie pour cause de grippe et qui est le dernier, qu'est-ce que j'ai d'autres à vous annoncer ? Mendy le suspendu et c'est à peu près tout. Alex Narsen effectivement s'il est absent suite à la voûte plantaire, ce qui s'apparente un peu au syndrome Jordan-Marié qu'on a vu en début de saison. L'inflammation de la voûte plantaire qui l'empêche de pousser sur les appuis donc il sera absent pour ce week-end. Dans ces conditions là, ça reste un match par semaine donc ça nous va bien. Je comptais sur le match de Valenciennes pour lancer la dynamique en 2020, ça a été le cas. Et je compte sur ce match aussi pour continuer à engranger de la confiance. Ce ne sera pas simple face aux Nîmois qui ont un peu l'esprit coupe justement. C'est une équipe qui propose beaucoup de duels, beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. Donc encore une fois ça m'intéresse pour les matchs qui vont venir juste après. Quand on va à Montpellier, on risque de retrouver à peu près le même registre d'opposition. Donc encore une fois, je ne calvote pas la Coupe de France. L'idée c'est de passer ce tour. Je suppose au même titre que les Nîmois. Mais l'idée c'est de continuer à emmagasiner de la confiance. Les deux premiers matchs de l'année nous l'ont permis. Donc j'espère que ce tour de coup va nous permettre aussi d'emmagasiner de par le résultat et de par la manière. Effectivement, j'aimerais qu'on fasse un mêlée entre Valenciennes. On était très efficace. Et sur le début de match de Lille, on était performant sur les enchaînements offensifs. C'était très cohérent ce qu'on a proposé. J'aimerais qu'on puisse le reproduire. A de gagner trois matchs de suite. Oui, tu as sûrement raison. Donc oui, si on peut faire la passe de trois, ce serait top. Pour enchaîner ensuite, si on passe, il y aura sept matchs qui nous attendront en quinze jours. Donc voilà, j'espère avoir un maximum de joueurs performants et aptes à jouer pour ces quinze jours qui viendraient. Et d'avoir confiance à un point culminant qu'on n'a jamais connu cette année. Ce serait pas mal. Je pense que nous, les techniciens, on prend tous les matchs comme bon à jouer. Il me semble que Nîmes avait fait pas mal tourner. Je ne sais plus si c'est en Coupe de la Ligue ou en Coupe de la Ligue, je crois, contre Lens. Et ils avaient giflé les Lançois 3-0 avec une équipe fortement remaniée. Donc quels que soient un peu les joueurs alignés ce dimanche à Gaston Gérard, je pense que l'esprit de Nîmois sera toujours présent. C'est toujours compliqué de les jouer. On l'a vu en début de saison. Et ça le restera lorsqu'on se déplacera aux Costières dans quinze jours, trois semaines. Ça rejoint un petit peu ce que je disais précédemment. Si on gagne, effectivement, on emmagasinera de la confiance. Et à contrario, les Nîmois, effectivement, cherchent un peu le soleil peut-être en ce moment pour retrouver le sourire. On était dans cette situation-là en début de saison. Je sais que c'est compliqué d'inverser ces spirales. Donc encore une fois, ouais, on aimerait gagner. Après, l'adversaire joue le même championnat que nous, effectivement. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le match qui aura lieu quinze jours, trois semaines après ? J'en suis pas certain parce que ça dépend. Et l'un des joueurs alignés, puis après le contexte, jouer à Gaston Gérard et au Costières, c'est pas vraiment le même contexte. On sait que, par rapport au match de Rennes cette semaine, c'est toujours compliqué d'aller faire un résultat là-bas. Donc, l'idée, c'est de passer ce tour et après, on verra un peu l'impact que ça pourra avoir sur le match suivant. Moi, j'aime bien ces contextes coupes parce que je trouve que c'est un critère fort de l'état d'esprit de ton groupe. C'est-à-dire, ces matchs coups près où on sait à la fin qui reste, enfin qui passe ou qui reste sur le bord de la route, m'intéressent et ça exerce un petit peu les vertus de ton effectif. Donc, moi, je pense que ce groupe-là mérite de vivre aujourd'hui les émotions, notamment en Coupe de France et en championnat. On en a vécu, je pense, de belles le week-end dernier. Les groupes méritent de connaître des soirées sympas, d'autant plus que c'est à Gaston Gérard. Je l'attendais depuis un moment, donc elle vient. Il va falloir qu'il réponde présent. Et en plus, j'ai bien aimé aussi le contexte. Le public derrière nous nous a été favorable, il nous a poussé lorsqu'on était à 10 contre 11. Et j'aimerais qu'on le cultive et qu'on retrouve un peu ces atmosphères football à Gaston Gérard. Donc, il y a une graine qui a été semée la semaine dernière. J'aimerais qu'on puisse la faire germer sur le reste des compétitions, enfin des matchs restants à Gaston Gérard. Donc, ça, c'est intéressant. Je sens que ça monte progressivement. Je sens que aussi, par les retours que j'ai eus, plutôt sympathiques après le match de ce week-end ou le match précédent, qu'ils se reconnaissent à travers les vertus de mon équipe. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Les joueurs sont généreux, n'abdiquent pas, renoncent pas. On pose problème à n'importe quelle forme d'adversité. Donc, voilà. Donc, si le public passe un bon moment au stade et qu'ils permettent à mes joueurs de sublimer, je suis preneur. Donc, à ce titre-là, je pense que la Coupe de France aussi peut être aussi un révélateur. Non, ça ne m'inquiète pas parce qu'il y aura de la récup derrière. On a une semaine pour préparer Montpellier. Mais c'est après Montpellier que ça risque de se gâter. C'est-à-dire qu'il y aura un match où il y a trois jours pendant quinze jours. Donc, ce qui fait... Ouais, je ne me trompe pas. C'est ça. Cinq matchs en quinze jours et puis sept en trois semaines. C'est ça, je crois. Je m'étais un peu trompé tout à l'heure. Donc, il faut donc enchaîner. Donc, le message que je fais passer à mon groupe, j'ai besoin de tous les joueurs sur ce passage-là et de joueurs performants. Alors, encore une fois, quand la porte va s'ouvrir, il va falloir me montrer qu'on est performant. Et pour faire fonctionner cette émulation scène, parce qu'elle ne sera pas de droit, il faut effectivement me donner des arguments pour aligner les joueurs sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.